Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 53ème épisode de nos aventures sur MyTime at Sandrock. On est passé en 2ème année les loulous, on est revenu au printemps, on va avoir la cérémonie pour le classement des ateliers, tout ça, ça va être trop cool, on a écrasé la concurrence je pense. Donc voilà, classement des ateliers, dans une remarquable tournure d'événements, il semblerait que tu te sois emparé de la première place du classement des ateliers le mois dernier. Donc ça c'est le classement mensuel, tu es même parvenu à me battre, moi Yann, président de la guilde du commerce, ne t'inquiète pas je le prends très bien, je t'en veux pas le moins de monde, c'est toujours plus ou moins le même courrier. Je vais bien sûr demander à un comité de vérifier comment tu as accompli cet exploit, histoire d'être sûr que tout est conforme, mais en attendant, profite du butin de la victoire. Note, une restitution du butin de la victoire peut être demandée s'il s'avère que la note en question a été obtenue par des moyens non réglementaires. Félicitations s'il s'avère que tu as vraiment gagné, ton ami et superviseur Yann. Donc on a gagné un peu de sous, un peu de badge, des disques donnés, ça c'est cool, et un peu d'argent. Du coup ça c'est bon. Ok, pas d'autres courriers. Ici on récupère ça, donc on va faire notre train très habituel. Allez c'est parti. Ok, tout ça c'est bon. Alors les ressources. Est-ce que je peux relancer quelque chose ici ? Je vais lancer du bois raffiné, tiens. Histoire de compléter. Ici, on va compléter ça, on va lancer une deuxième tâche. Et sur celui-là, là il y a du boulot. On va faire tout le faire, en deux fois. Et il en restera encore, à transformer. Ensuite ici. Ok. Tapis, j'avais lancé des craves de tapis en peau de bête ? Non. Hein ? Comment ça des tapis en peau de bête ? Ah oui. D'accord. Faut que je refasse de ça alors du coup. Mais je ne peux pas. Faudrait que j'aille acheter de ça à la boutique. D'accord. J'ai fait une petite bêtise je pense. J'avais pas fait gaffe la dernière fois les loulous dans l'épisode précédent. Je pensais que c'était un craves de cuir classique. Non, pas du tout. Je me suis emballé. Eh bien, ce n'est pas grave. On va faire quatre comme ça. Et ici, il ne faut plus rien. Et là. Et là, je ne peux toujours pas. Il faudrait que j'aille en farmer de ce bois là. Ensuite, on récupère la flotte. On va recharger ici. Bon, on l'avait fait il n'y a pas longtemps. On va ranger tout notre inventaire. Du coup, il va me rester sur les bras ça. Alors, attendez. Bois nature. Le 1, il n'y a pas de place. Le 2, on peut mettre ça. On va mettre tout ça. On verra si j'en fais quelque chose plus tard. Et dans les rebuts. Je mets ceci. Voilà. Là-dessus, on est bon. Petit coup de déblayage. Je veux regarder mon calendrier. Cérémonie annuelle de remise des prix de la guilde du commerce. Je ne sais pas s'il y a... On va voir ça. Ardague. Hop. Fidèle d'Estrier. Ah oui. Et je n'ai pas pris les commissions. C'est vrai que j'ai changé l'emplacement du panneau. Alors, on va prendre ça. On va prendre ça. Est-ce que je prends ça ou ça ? On va prendre ça. Allez. Normalement, j'ai tout. Sauf si j'ai pris encore un truc de qualité au-dessus. Mes quêtes. Je n'ai plus le... C'est quoi déjà les quêtes ? C'est Gilles ? Non. Elle. Ah, voilà. Je suis perdu. Ok. Il faut que je fasse les 4 crafts de ça. Alors, normalement, je vais pouvoir les faire. Oui, c'est bon. Eh bien. Alors, on va commencer. On est un lundi, bien sûr. On va commencer par là-bas. On va aller voir Mabel pour lui rendre sa commission. Donc là, vraiment Delzy. Parfait. Parfait. Ok, ça c'est bon. Ensuite. On enchaîne. On enchaîne. Hi, Jensen. Merci. Parce qu'il faut qu'on reparte sur les chapeaux de roue. On démarre une nouvelle année. Donc, on repart au classement à zéro. Et comme il me faut un truc, prendre une des quêtes à Amira, on va aussi aller lui acheter des choses. Voilà. On va prendre tout ce qu'on peut prendre, qui nous intéresse ici. Donc, à savoir ça, ça, les cristaux et les pierres de sang. Voilà, on ne peut pas faire mieux. Ensuite, on va aller chercher de suite. Donc, on a déjà rendu nos commissions. Ça, c'est cool. On va aller au truc de la rosée, là, pour acheter des choses. Donc, on va prendre ça. On veut aller tout là-haut. Et donc, moi, je vais juste faire des petits achats ici. Alors, je veux notamment ça. Il me faut des patates. Et le reste, pour l'instant, je ne vais pas en prendre deux en plus. Alors, pourquoi pas de quoi faire des cultures ? Enfin, vraiment, il va falloir un jour que je m'y lance dans ces cultures. C'est bon pour le moment. Alors, du coup, on va revenir ici, puis on va aller voir à la commission si ça, il se déclenche quelque chose. Parce que je n'ai pas eu ma récompense annuelle encore. Qui est une grosse récompense, quand même, mine de rien. Donc, allons-y. Même si je n'ai pas de cercle bleu, rien. Il n'y a pas vraiment d'heure pour la cérémonie, non plus. Donc, je ne sais pas trop. Voilà. Salutations subordonnées. On dirait que tout le monde n'a pas pu venir, mais c'est une chance que certains d'entre vous soyez là pour assister à notre prestigieuse cérémonie. Ahem. Allons droit au but. Vous, votre constructeur, avez mené à bien de nombreuses missions, réalisé des commandes, fait des trucs, dont beaucoup de choses subalternes et peu gratifiantes. Certaines, je suppose, ont été utiles à notre ville d'une manière ou d'une autre. Mais une personne parmi vous s'est démarquée. Cette personne a fait preuve d'un sens élu du devoir et a construit plus de choses que tout autre constructeur auparavant. Enfin, cette année. C'est avec grand plaisir. Président Yann, au nom de la Guide du Commerce, remet le prix prestigieux d'atelier de l'année. Et l'adulte va à... Ce n'est pas mon nom. Bah oui, c'est moi. Eh ouais, je suis trop fort. Putain, il y a trois fois le même PNJ, quoi. C'est le premier d'une longue série, mon pauvre Yann. Ils ont fait sur le ton un peu humoristique, c'est cool. Il n'y a pas de troisième, par contre. Donc, on a gagné. Trophée, batch 200, batch du commerce, 20 pierres d'énergie condensée, un coffre, je ne sais pas quoi. Je n'ai pas eu le temps de tout lire. Coffre de meubles. Nouveau style de meubles débloqués, fauteuil simple. Bon. Ok, ça, je ne peux pas... Je peux l'exposer au musée. Bon, pourquoi pas. Je pourrais en faire don. Vu que je ne peux pas l'exposer chez moi, première vue. Présipé, ça pourra avoir été l'atelier numéro un de l'année. Ce trophée, te rappelles, les visites à la guilde au petit matin et les longues soirées à l'atelier. De nombreuses personnes ont travaillé dur pour cet honneur et tu as gagné. Bon, bah c'est cool. Franchement, c'est cool. Alors, de nouveaux classements. Bah, on est en tête. Mais bon, les points marqués par chacun, on peut les voir que le lendemain, pas en cours de journée. Nous, on a déjà 192 points sur la première journée. Et en fait, on a gagné tout ça. On a gagné 10 000 aussi. C'est pour ça que je suis à nouveau à 36 000. Ça, c'est trop bien. Trop, trop bien. Ok. Et du coup, avec mes badges, j'ai quand même 462 badges. On pourrait acheter des plans, mais c'est des plans d'armure. Après, est-ce qu'ils seront bien ? Je ne sais pas trop. On va encore attendre un peu. On n'est pas pressé. Donc ça, c'est fait. J'ai un bug au niveau... Ah, j'allais dire, j'ai un bug au niveau de la carte. Elle ne s'affiche pas. Ardac, t'es où ? T'es là. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, les loups ? Bah, on va aller farmer du bois mort. Pour les prochaines commissions. Donc, pas de mine aujourd'hui. Mais, du farming de bois, ici. Alors, on va commencer en allant par là. De toute façon, je ne vais pas en farmer 50. Alors, il n'y en a pas. On va aller à celui-là qui est là. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Et on passe niveau 37. Impeccable. Allez, suivons. Est-ce que je ne cueillerai pas ceci ? Je n'avais jamais cueillé, d'ailleurs. Intéressant. Est-ce que tu n'en es pas un, toi, là-haut ? Je pense que si. Gros bois mort. Impeccable. C'est un sacré morceau à détruire. Vous voyez qu'il y a deux arbres. J'ai quasiment dépensé... Ouais, j'ai dépensé 160... 180 quasiment de stamina. Truc de fou. Un autre là-bas. Un autre là-bas. Moustache de chat. Oh là, c'est buggé. Je suis désolé. Attendez. Hop. Voilà, ce sera mieux quand même pour vous. Comme pour moi. Et donc, on en a un autre là-bas. Ah. ... ... ... ... Alors c'est un épisode les looks je tourne assez tôt par rapport à ce que je le tourne habituellement Il faut le savoir c'est à dire je le tourne pratiquement une demi semaine de plus tôt que d'habitude Donc en fait j'ai une bonne semaine et demie d'avance par rapport à la sortie de cet épisode Habituellement je le tourne environ une semaine avant Donc il faut le savoir ça peut avoir son importance par exemple sur une future potentielle sortie de mise à jour Qui sera pas prise en compte forcément dans cet épisode vu que je le tourne un peu trop tôt Ok ça on l'avait déjà fait haricots amers Et bien très bien Alors on va retourner à l'atelier Ici donc On va ranger tout ça on va lancer des crafts Alors ici qu'est ce que je pourrais lancer Alors on va continuer à faire du cuivre Du cuivre Du bronze Et du bronze Et là bas on va relancer si on peut Du comme ça Idem deux fois Comme ça il y a de quoi faire Ensuite on vient ici Et on va lancer Alors on va lancer 4 comme ça Et bah il m'en faut que 11 Pour avoir 20 et 20 C'est pas mal Et donc ici j'ai besoin de rien Alors vraiment pas Même les tuyaux en plastique Il m'en reste suffisamment Bah c'est assez foufou ça Et donc là Si je veux refaire un peu de ça Je peux en faire 10 On va les faire Trier Alors j'ai dit que ça Il faudrait qu'on le dépose au musée On a beaucoup d'eau d'avance Ça c'est cool Je me rappelle les débuts sur le jeu On était toujours en galère d'eau Maintenant Bah il y a longtemps Que j'en ai pas acheté en fait Il me reste un petit peu de stamina Je vais faire de la pierre les loulous La pierre normale Ah quoi que Non je devrais faire de la pierre comme ça en fait Vu que j'ai utilisé un peu de pierre de sang Pour faire une des commissions C'est vrai que ce serait pas bête de faire ça Voilà Une petite dernière ici Bah voilà parfait Comme ça on fait un peu de pierre Du marbre Franchement en terme de ressources Je pense qu'on est vraiment bien Bah il manque plus en fait Que débloquer la troisième mine Pour avoir les dernières ressources Actuellement disponibles sur le jeu A savoir Où est-ce que je peux voir ça Si je tente un upgrade de ça Voilà C'est le magnésium et l'aluminium Je pense que Quoique non le magnésium J'en ai déjà Bah je sais plus En tout cas il y a l'alu Peut-être le chrome du coup Non même pas Ça je peux le faire Est-ce qu'on est d'accord Que le La zone qu'on a débloqué Là-haut Pas là-haut C'est là-haut pardon Est-ce qu'on peut aller voir d'ailleurs On peut pas L'autre map On peut pas aller le voir Faux-là profond Je peux pas aller voir l'autre L'autre zone Oula Il y a pas un juste milieu Merci J'essaie pas trop Vous savez quoi je suis curieux Les deux On va On va aller check ça J'ai envie d'aller voir Si ça nous propose un donjon Avec les 3 paliers de difficulté Et qu'est-ce qu'on y gagne En fait Donc on va aller tout là-haut Voilà Ça fait passer un peu le temps Mais bon tant pis Journée qui est bien entamée C'est par là qu'il faut aller J'ai même pas Je peux pas avoir ma monture ici C'est quand même un truc très bizarre Mais bon c'est pas grave Ça n'empêche pas de Alors comment ça fonctionne ce truc Je peux y rentrer comme ça Il n'y a pas de sélection de niveau Il n'y a rien du tout Et est-ce que les ennemis respawn A première vue je dirais que oui Ok Et donc c'est On est d'accord que c'est pas ici Que je vais Pouvoir farmer Oula Je suis Buggy Je sais pas ce qu'il se passe Ah ça y est J'avais l'impression que j'étais un peu Coincé dans le décor Je gagne des barres d'acier sur eux Mais bon rien de Rien de transcendant quoi Sur eux Qu'est-ce qu'on gagne Marbre Poil naturel Peau d'animal dur Bon Donc ici Aucun intérêt Il y a quand même ça Qui respawn Mais bon Les coffres et compagnie Il n'y aura plus rien Sauf si j'en allais louper un Bien sûr Mais Et je pense pas Est-ce qu'on a une map De cette zone Non Hum Eh bien j'avoue Que je sais pas trop quoi en penser Faudrait que La prochaine journée On ira explorer de l'autre côté A savoir là où il y a les hyènes Mais côté Côté où on habite On va dire Alors on est carrément dans une autre zone Donc Allez On retourne A la charrette On retournera Donc je disais Les loups C'est par ici Peut-être plus explorer Encore ce coin là Par curiosité En fait aussi Donc là On va aller passer la journée Parce qu'on a plus rien à faire Peut-être relancer un craft ou deux Au niveau des C'est pas fini encore Ouais Donc on va se coucher Je vais juste Arranger tout ça Voilà Et on est bon Une mesure a terminé ta commande On va récupérer pas mal de disques de données On est soixante-dix je crois Ou cinquante Je ne sais plus si c'était vingt-cinq ou trente-cinq la mission Oh Un enfant Ouais Alors Alors C'est pas mal de couche Pourquoi faire ? Pour m'aider à capturer ces beaux diables bien sûr Ça me paraît évident Bref J'ai déjà demandé à un scientifique prétentieux de concevoir quelque chose que tu puisses fabriquer Alors voilà Plus vite tu le feras Plus vite je pourrai partir à la poursuite de ces fringants brigands Maudits soient-ils Eux et leurs charmes ravageurs A plus personne dans la construction Propriétaire d'atelier Hein ? Ce schéma représente beaucoup trop de travail pour un objet si simple Est-ce vraiment qui qui a dessiné ça ? C'est quoi tous ces points d'exclamation ? Au secours Ok je dois aller parler à beaucoup de monde Ok donc Wow là on se met tellement bien là au niveau des items Parfait On fait ça Bibouille Kalinou Un jour tu auras une campagne peut-être Mais en attendant Alors ça On récupère tout ça On récupère du matos Moi je vous le dis Le caoutchouc Ok donc là on est bon Ici Ça ça donne pas beaucoup Je pense qu'on peut tenter ça 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 Et ça sans problème Alors On va commencer avec ceci Ensuite il nous faut C'est un arrêt Alors un arrêt de charrette Ça on va pouvoir relancer des crafts Ok et enfin Ça c'est bon Ça il m'en manque 5 On va aller les acheter Et Et Du coup on refait le matos Dans lequel on a tapé dedans Donc à savoir ceci Et Les tiges de bronze Et ça me paraît pas mal Alors J'espère qu'il y en a 5 J'espère qu'il y en a 5 à la vente De tissus Déjà aller rendre celle là On va parler à tous les PNJ qu'on croise Parce que sinon on a pas fini Quoi ? Il t'a demandé de construire un Écoute Soma Je ne peux pas m'occuper de tous les petits problèmes Qui se passent dans ton atelier Oui oui je sais Tableau de commande Protocol Blablabla Franchement Qui s'en soucie Ce singe a des travails pour la ville Tout comme nous Figure-toi Alors cesse de m'ennuyer avec ses vêtises Et retourne bosser Ah ma tête C'est la dernière fois que je mets le mélange De l'herbe et de l'herbe de chat C'est pas à toi que je voulais parler Mais c'est pas grave Bon Ça me saoule Hop Hum Tu penses que le chasseur de prime Enfin je veux dire le spécialiste Agit bizarrement Ouah Un autre mystère Cool Qu'est-ce que tu sais Hum C'est louche Oh ça me donne une idée Je filme et je te retrouverai plus tard On reste en contact Ok Donc maintenant La petite commission à rendre à Elzy Oh c'est cool parce que ça nous fait une quête principale supplémentaire On n'est pas bloqué Sans contenu pour le moment Donc là on a pris combien d'ateliers ? 82 d'ateliers Nickel Et des petits badges Vu qu'on a fait une commission pour la ville Alors attendez Aïdi Viens ici Aïdi Là on reprend 91 Trop bien Là on va aller parler avec qui ? Un schéma pour un bouclier anti-choc ? Non ça vient pas de moi Fais-moi voir On dirait que ce schéma a été dessiné par un enfant Je sais que j'ai dit ça De tous les schémas à part les miens Mais cette fois il n'y a pas de doute C'est littéralement l'oeuvre d'un enfant Il ne serait pas souhaitable que mon nom soit associé à une telle parodie de schéma Veille à dissiper ce malentendu s'il te plaît Je m'en occupe Bonne chance On lui fait le petit coucou comme ça Ouais see you later Je vais passer devant tiens Donc ensuite On a encore pas mal de points d'interrogation On va faire celui-là Waouh Vous êtes Ernest ? Le seul, l'unique, le célèbre écrivain ? Oh bonjour célèbre Je ne sais pas mais oui c'est moi Waouh incroyable J'ai l'impression que mon cœur a explosé Oh si tu ne te sens pas bien On devrait peut-être remettre ça plus tard J'ai toujours le temps pour mes fans Non je suis juste nerveux Je n'arrive pas à y croire Dans le tome 8 Détective Ned Contre le roi Krab Quand j'ai su que c'était le majordome depuis le début C'était incroyable Comment y avez-vous pensé ? Ah ça t'as plu ? Et l'idée c'est de déjouer les attentes C'est du génie Je l'ai justement sur moi Pourriez-vous me le signer ? Bien sûr A quel nom ? Waouh A breu En fait mon ami Andy Est encore plus fan que moi Alors à son nom s'il vous plaît Comme c'est gentil de ta part Il a de la chance d'avoir un ami comme toi Je dois y aller Mais merci beaucoup pour ton soutien Voilà pour toi Au revoir Oui monsieur Waouh C'est quoi ton problème Soma ? Pourquoi tu te faufiles toujours en douce ? Mais ce serait pas elle Z en fait ? Bah non ça peut pas être elle Je sais pas Y'a un truc C'est qui Andy ? Hein ? Andy est un ami Voilà un très bon ami même Et non avant que tu me poses la question Il ne fait pas partie de la bande des bandits du branchement Il y a beaucoup d'Andy Et au moins quelques-uns Ne sont pas des bandits C'est bien présent Tu veux Soma C'est une chose de me chercher les noises Mais si tu t'en prends à mon ami Ça me meurt de moi Va juste terminer mon bouclier On pourra oublier tout ça d'accord C'est quoi ton problème Soma ? Pourquoi tu te faufiles toujours en douce ? Tu as quel âge en fait ? Ça ne te regarde pas crapule Toi et tes bonnes questions Peux-tu te contenter de faire ton travail mon bouclier ? Je n'ai pas le temps pour tes bêtises Désolée Viens donc me trouver quand tu auras mon bouclier Tu as les livres jeunesse ? Eh ! Ce ne sont pas des livres pour enfants C'est écrit juste ici au dos Tout âge Peut-être que tu le saurais Si tu passais moins de temps A espionner les gens Pardon je m'en vais Bien Reviens me voir quand tu auras mon bouclier Ouais On va dire ça On va aller voir là-haut Notre scène Hey là camarade Je suis un grand fan Ah tu dois être le spécialiste Tu me connais ? Bah ça alors Dans le milieu du combat On trouve que tu te bats très bien Merci Je considère aussi que je te bats très bien Dis-moi Est-ce qu'on ne chercherait pas un petit tuto de combat ? J'ai l'impression que oui Euh Non non C'est bon pour moi Je vois Mais dis-moi Avec l'équipe on se demandait T'aurais pas un de ces trucs Comment on appelle ça déjà des points faibles ? Pardon ? Oh tu sais Comme les chauves pandas avec le bruit Les escargots marres et le sel Ce genre de trucs Ah non Bien sûr que non Je te fais marcher camarade Ah d'accord c'est bon T'as fini ? Bien sûr Je ne voudrais pas abuser de ton temps Tu dois avoir plein de gens à envoyer dans l'espace et tout Ça s'appelle le coup de l'espace C'est ça Le coup de l'espace Attention à celui-là Hé hé Hein Qu'est-ce que tu fais là Où est mon bouclier ? Les points faibles de peine ? Exactement Je vais te confier un petit secret professionnel Il faut toujours un plan pour battre chaque personne que tu rencontres Pigez ? Tout le monde en a entendu parler Le fameux coup de l'espace Tu veux finir dans l'espace ? Moi non Qu'est-ce qui te dit que peine sera toujours de ton côté ? Peut-être qu'un jour tu ne seras pas d'accord avec ses paroissiens Et qui le prendront mal Enfin je dis ça j'ai rien Bon A plus De plus en plus bizarre les loulous On va aller voir là-bas Donc c'est encore une cinématique qu'on va avoir Salut Bronco Mon nom c'est Justice Mais c'est aussi mon rôle Et voici mon partenaire Unesur Adjoint en formation Salut Salut la compagnie On tenait à te dire que ce n'est pas parce qu'on opère dans des branches différentes Qu'on ne peut pas travailler ensemble Si tu as besoin de quoi que ce soit N'hésite pas à nous contacter On fera de notre mieux pour t'aider C'est sympa les gars Merci bien T'as quelque chose pour nous ? Ah c'est que C'est juste le début pour l'instant Vous devez avoir plein d'autres choses à faire Ah la paperasse qu'elle plaît En fait on a pris de l'avance sur notre paperasse Il y a quelques jours On a libéré notre emploi du temps Pour pouvoir t'aider à traquer ce vaurien de Logan et sa bande On est à fond avec toi Bronco Ah oui ce gars là Et bien en fait je Je suis un détective du raccure Un mot solitaire Un électron libre Je joue selon mes propres règles Vous voyez Je ne peux pas laisser deux braves types comme vous S'associer à un rélégal comme moi Je vois Si tu changes d'avis On est disponible ces temps-ci Merci de votre compréhension C'est juste que C'est mieux comme ça Pas n'inquiétude Nous pourrons célébrer ensemble Quand nous aurons arrêté ces bandits de grand chemin A bientôt Bon sang c'est toujours comme ça Spécialiste pour voleur à rat Ils se croient si fort Juste par qu'ils sont Un meilleur saleur Bandit de grand chemin Oh salut Soma Comment ça va ? Tu construis des trucs cools ? Tu ne le trouves pas bizarre ? Fous les gens du métier Qui ne rejoignent pas la brigade Sont tous comme ça Et se croient mieux que nous Je le trouve génial Bon ne t'inquiète pas trop Soma C'est peut-être un électron livre Qui joue selon Pardon Ses propres règles Mais il paraît qu'il est efficace Mais il avait l'air un peu bizarre Enfin pas de quoi s'alarmer A plus Et bien à plus Si ça ne les tracasse pas Ce n'est pas le spécialiste Que je t'ai demandé Des gars j'ai trouvé En fait j'ai parlé à ton gars Et il était trop cher Il a ri sur le télégramme Il a écrit Ha 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 Avec ce genre d'offres Vous ne pourrez même pas vous offrir Bronco the Kid Alors j'ai contacté Bronco the Kid Ça ne me semble pas Une bonne recommandation Est-il pas un peu petit Pour un chasseur de primes Et attention Matilda La taille ne compte pas Du moment qu'on sait se battre Je vois pardon Je reviens ce que j'ai dit Nous n'avons pas besoin de lui Pour combattre Logan Mais pour le retrouver N'est-ce pas shérif Ah oui ça aussi je suppose En tout cas laisse-lui une chance Bon Ah bah il ne nous reste plus qu'ici Oh salut ma jolie J'ai t'ai trouvé cette petite poupée Ah un inconnument bête Je vais crier Hein ? Euh non pardon Ne fais pas ça Je te laisse tranquille Regarde je pars Tata Heidi elle dit toujours Ne fais jamais confiance Aux moustachus qui n'ont pas été approuvés Par Tata Heidi Bonne journée Bah c'est une bonne attitude à avoir Alors Il nous reste Ah oui je devais acheter Mais Oui mais si je voulais s'acheter C'est par là bas en fait Je vais acheter ça Comme ça je peux aller rendre ma quête Et on ira faire le dernier point après Ah il est dans l'angle de la hausse sur le parvis quoi Aïe 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 Faut que je fasse tout le tour Mais de rien 94 points de plus On a fait une bonne journée encore Salut Soma Tu peux me rendre un service Et monter cet assiette dans la chambre du nouveau Grâce et malade Aujourd'hui j'ai du pain sur la planche Bien sûr Super merci beaucoup C'est bizarre il a commandé Pourquoi vous blablatez au bergiste Nous avons faim Et nous exigeons des spaghettis Les plus épicés possible Tout de suite Seigneur dame Tant pis Je ne devrais pas te le dire De toute façon ce sera une violation De la confidentialité Quiste au client Première chambre en haut des escaliers Merci encore C'est parti Je ne peux pas Ah D'accord L'option elle est J'ai toqué Pas de réponse La porte n'a pas la verrouiller Devrais-je entrer Entrer Le chasseur de prime N'a pas l'air là Je devrais peut-être Jeter un oeil En sachant Pour comprendre Pourquoi il agit si bizarrement Ce récipient n'est pas étiqueté Il a dû être confectionné Spécialement pour Buruko Par un spécialiste dans ce domaine Tu ouvres le bouchon du récipient Et une odeur familière s'en dégage Ce ne serait pas le même Que chez Arvio Un récipient cylindrique compressible Il contient probablement Du gel ou de la crème Une figure inusée D'un yak boy Bizarre que Buruko Garde un jouet pour enfants De la région Ouais je dois cliquer Sur quoi d'autre là Ah Hop Des ocelets en métal Avec lesquels les enfants jouent Certaines pointes sont plutôt pointues Objets sphériques en vert Avec des motifs à l'intérieur En général Ce sont des enfants de milieu aisé Qui jouent Car ils Et j'ai pas eu le temps de lire Ok On a ici Wayne m'a dit Que ce serait impoli De l'ouvrir Mais qu'est-ce qui pourrait être Si choquant Dans une commande de nourriture Ça fait beaucoup de bonbons Chasseur de prive a-t-il commandé Un repas plein de sucre J'ai mal au ventre Rien qu'à imaginer Manger tout ça La veste est petite Et poussiéreuse Elle semble adaptée A Bronco Sauf pour la saleté En regardant de plus près Les épaules de cette veste Sont parsemées de cheveux blonds Pourtant Bronco en est roux Euh Non Qu'est-ce que je peux cliquer d'autre Je ne sais pas Les peintures varient sur le mur Wayne prend vraiment bien soin Les visiteurs Réserve de bonbons d'indies Et veste avec des cheveux blonds Il me reste clairement un truc à faire ici Mais alors quoi ? Ah là Cette veste semble avoir beaucoup servi Ce n'est pas si étonnant Ok Il me reste Le truc de bonbons Ça fait beaucoup de bonbons C'est bon qu'on cache des bonbons Dans sa chambre Cela veut dire qu'il craint Que quelqu'un les trouve Et le lui prenne Je crois J'ai fait le tour Je devrais retourner en ville Pas de doute Ce chasseur de primes N'est pas ce qu'il prétend Je pourrais continuer à enquêter Pour en savoir plus Mais j'en sais assez Pour lui arracher sa perruque Elle est démasquée Eh bien go 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 Il est où le Le blanc bec là Il est ici quoi Oh il y a Katori Ah bah j'ai des priorités Je veux Katori On va faire un petit jeu On va essayer de gagner aujourd'hui Alors Bon Ok un point pour moi On tente le chat pour le Bon bah égalité Deuxième partie On va direct passer sur ça Ok Égalité encore là Bon pour l'instant Je me suis toujours devant Elle a pas mis draps Est-ce qu'elle mettrait pas un chat Oh bah voilà Victoire Et on va repartir sur le rat Ah Alors là c'est mal parti par contre On va tenter l'égalité Mais euh Eh bien non Ok c'est perdu Et on va faire Euh Bah la petite balade Ok c'est parti Donc on va d'abord aller au resto Et ensuite Comme d'habitude Le petit banc J'aurais pu monter là C'est plus rapide en fait Hop Alors le petit repas Donc Alors qu'est-ce qu'il faut Nouilloter Des sables Nouilloter des sables Champignons noirs marinés Alors Champignons noirs marinés Nouilloter des sables Facture de plus de 30 goals Il doit inclure une entrée Un plat de viande Voilà bah on a tout C'est bon Alors par contre D'habitude Je fais le petit dialogue avant Ouais c'est bon Je peux Ouais on gagne 3 points de plus Et là on peut quitter Ensuite On sort d'ici Et on va aller faire Le blabla sur le banc Récupérer les petits déchets Voilà On nettoie un peu Impeccable Et du coup Le blabla sur le banc C'est ici Et je me suis trompé C'est ici Voilà Alors Complimenter Sur l'apparence 4 points Complimenter Sur le travail 4 points aussi Et enfin Complimenter Sur la personnalité Eh bien 8 points Alors ça devait être 4 C'était peut-être pas des Encore disparu Le 4 d'avant Bon en tout cas On a bien avancé Et du coup On peut mettre fin A la sortie Et on va aller voir Notre amie Qui essaye De nous gruger Alors camarade Ça avance Le bouclier anti-choc Pas de temps à perdre Que devrais-je dire Enlève la perruque De l'imposteur Voilà Tout simplement C'est mieux Dépêche-toi Fais pas trop de temps Eh arrête T'as un problème Tireur de cheveux Ah et tant pis On dirait bien que Le chat est sorti du sac Ouais Ouais D'accord Ils se font avoir Par un galin Quand même Eh ben voilà On l'a eu Le sale mioche Bien joué Bien joué Saufra Belle embuscade Capitaine Exactement Comme prévu C'était impressionnant Eh bien Quelque chose A dire Pour ta défense Et je m'en serais tiré Si ces fichus adultes Et l'enfanceur de clous Ne s'en étaient pas mêlés Bon Trudy Qu'est-ce qu'on fait Avec lui On peut pas vraiment Mettre un enfant en prison C'est vrai Il pourrait sortir Entre deux barreaux Quoi ? Non Allez Pour des raisons morales On doit le déprogrammer Cet enfant C'est fait laver le cerveau Par les bandits Laissez-moi partir Vous allez le regretter Je vais tout voler Dans cette satanée ville C'est vrai qu'il sonne Exactement comme un bandit J'ai de la peine Pour ce garçon Il n'est pas beaucoup Plus vieux que Jasmine Peut-être que Je peux vous aider Ce garçon a besoin De discipline Non Un programme structuré De lecture D'écriture Et d'arithmétique Non Combiné à une quantité Suffisante de travaux Manuels Pour bien intégrer le contenu Non Éventuellement il verra la lumière Et il vous remerciera S'il le faut Il nous aidera un jour A trouver Logan Pour qu'il puisse lui aussi Voir la lumière Je ne trahirai jamais mes amis Vous allez devoir Très bien Miguel La congrégation va prendre soin Et surveiller ce garçon La lumière est montée Donc je condamne Andy Le jeune Andy A des travaux communautaires Au service de l'église Et à assister obligatoirement A l'école du dimanche Jusqu'à ce que son comportement S'améliore Non Ne t'en fais pas C'est amusant L'école du dimanche Oh vraiment Et on gagne plein de relations Avec tout le monde Les loulous Et bien du coup On va pouvoir s'arrêter là Je vois que la quête Principale a l'air De s'être scindée en deux Donc on va aller retourner A l'atelier Et on reprendra ici La prochaine fois Je vais juste regarder la map Voir un peu Je me suis trompé de touche On a une chose ici Et ensuite ce sera Un dialogue ici D'accord Très bien Et bien en tout cas J'espère que ce nouvel épisode De My Tamat Sandrock Saison 2 Vous aura plu Épisode 53 J'espère Voilà que Cette petite avancée Aura un peu changé La routine habituelle Je vous laisse là-dessus Les loulous Et puis moi je vous dis A la prochaine Allez Ciao tout le monde Ciao tout le monde